Vous savez, l'argent est quelque chose qui est tabou. Et on retrouve ça beaucoup dans le monde francophone. Vous savez, la colonisation a laissé beaucoup de séquelles en nous. Vous allez voir, la plupart des pays qui ont été colonisés par des pays anglophones sont différents des pays qui ont été colonisés par des pays francophones. Vous n'avez pas remarqué ça ? Et la francophonie, la France, nous a laissé un héritage culturel. C'est un avantage. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont laissé en vous, sinon en nous, que vous devez apprendre à briser. Et parmi ces choses, c'est que l'argent est un tabou dans le monde francophone. Vous allez partir dans un pays anglophone, dans une université. La plupart des étudiants ont un petit business. Vous allez voir souvent, vous arrivez dans une université à Accra, à côté, quelqu'un qui est en première année, deuxième année de l'université, il vient à l'école avec sa voiture, il a son business, son business marche. Vous allez voir dans le monde francophone, quelqu'un qui vient avec une voiture à l'école, c'est son papa qui a payé pour lui. La plupart des anglophones sont habitués, très tôt, ils sont initiés à l'argent. Vous allez aller aux États-Unis, souvent même regarder les films. Vous allez voir les jeunes, 12 ans, 13 ans, on les apprend à faire des petits business. Un jeune américain peut aller tondre la pelouse de ses voisins pour qu'en échange, on lui donne 50 dollars, 100 dollars. Très tôt, à partir des 14 ans, il peut créer une petite entreprise individuelle pour commencer à gagner de l'argent parce qu'ils connaissent la valeur et l'importance de l'argent. Quelqu'un qui est riche aux États-Unis, ça ne choque personne. Quelqu'un qui est riche dans le monde francophone, on se dit qu'il est dans une secte. On se dit qu'il est franc-maçon, qu'il vend la drogue. Ce n'est pas vrai. On peut gagner de l'argent normalement, honnêtement, sans se compromettre. Ma personne, je n'ai pas toujours eu assez d'aisance lorsque je parle d'argent parce que moi aussi par le passé, j'ai été levé avec l'idée selon laquelle les riches, ce sont des sorciers. L'argent, c'est la racine de tous les mots. Pour devenir riche, il faut forcément banter son âme au diable. J'ai grandi avec toutes ces idées-là. Pour te dire, même avant, pour moi, de devenir riche, c'était le mal en fait. Jusqu'à ce que je comprenne que si j'avais des idées reçues comme celle-là au sujet de l'argent, c'était parce que j'étais totalement ignorant de ce qui concernait les questions d'argent à la personne. Parce que l'argent, ce n'est qu'un outil, c'est un moyen d'échange, c'est un instrument que les hommes utilisent. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la personne qui utilise l'argent. Lorsqu'on est interrogé l'histoire, on a vite fait de se rendre compte que si les Africains ont une perception aussi négative en ce qui concerne l'argent, cette mauvaise perception-là est intimement liée à la religion. Parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que dans les écrits, il est marqué quelque part que heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Bon, c'est vrai que certains diront heureux les pauvres d'esprit. Mais ce que les gens retiennent lorsqu'on dit heureux les pauvres d'esprit, c'est heureux les pauvres. Ceci d'autant plus que plus loin on dit, il est plus facile pour un pauvre d'aller au ciel qu'il ne l'est pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc, pour tout cela qui conduit de penser que croire en Dieu rime avec pauvreté, ou alors que les pauvres sont forcément ceux qui iront au ciel, j'ai une question à vous poser. D'où vient la religion chrétienne? La religion chrétienne vient de la diaspora juive. Est-ce que les juifs sont pauvres? Nous sommes tous d'accord que pas du tout, les juifs sont très très loin d'être pauvres. Donc, comment est-ce que tu peux accepter, rien qu'il vienne par exemple te dire que heureux les pauvres et que lui-même il soit riche, donc lui-même il ne veut pas aller au ciel? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est, quand tu lis la Bible, on te dit que Jésus est venu sur terre pour sauver l'homme avec grand H. Il est venu sur terre pour apporter la bonne nouvelle. Dis-moi, quand un enfant sort de la maison, il dit qu'il va chercher du travail et il revient à la maison, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle c'est qu'il a trouvé du travail, ou alors la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas trouvé du travail. Nous sommes tous d'accord sur le fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé du travail, le travail qui lui permettra de gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on n'a plus comme vous comprenez qu'il faut être pauvre? C'est quelle histoire ça? On dit que Jésus est venu soigner les malades. La pauvreté c'est quoi? La pauvreté c'est une maladie, c'est une maladie économique. C'est de ça qu'il s'agit. De ma personne, si tu as encore des idées comme quoi l'argent c'est la racine de tous les mots, je peux tout de suite te dire que tu es en train de passer complètement à côté de ta vie parce que si l'argent c'est la racine de tous les mots, ce n'est pas la pauvreté qui va venir résoudre ces problèmes-là. De ma personne, cherche ton argent. Si tu veux être en business, il y a une question que tu dois te poser. Pour vous, est-ce que l'argent est important?